Soyez les bienvenus dans les Oui c'est possible où je vais la rencontre deux personnes connues et inconnues des êtres humains qui ont osé créer leur vie, être eux-mêmes, magie au rendez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, femme de soins, coach spécialisé, certifié en neurosciences, chroniqueuse radio, conférencière et je vous accompagne à vous métamorphoser, à remettre de la vie dans votre vie, en vous reconnectant à votre puissance, votre authenticité, par amour de vous, ce que j'appelle être dans la santé de sa vie. Aujourd'hui, je suis en joie, les amis, d'accueillir Juliette Ciozac qui pendant 11 ans a travaillé dans la communication avant une reconversion totale dans le domaine du développement personnel en créant mon moment magique, elle va nous en parler très longuement. Une belle création destinée aux enfants de 3 à 16 ans. Ce concept naît d'une succession, dit-elle, d'événements de rencontres comme Ariane Rock en 2012 qui va l'aider, comme elle dit, lors de son pétage de plomb qui précipite tout, démission, divorce, déménagement. Enfin, je lis en même temps parce qu'il y en a beaucoup, retour chez Saint-Maire avec sa petite 2-4 âmes. Ariane va la guider à écouter son corps et Juliette se retrouve peu à peu. Ces deux femmes se retrouvent aussi dans des cercles de paroles féminins et se disent, il faut faire quelque chose avec les enfants. Juliette part à l'aventure, ose, crée des espaces pour les enfants en se basant sur son expérience, le développement personnel et ses lectures. À travers ces belles créations, elle offre aux enfants de 13 à 16 ans, aujourd'hui, une boîte à outils pour gérer émotions, comprendre ce qui se passe dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Le concept prend de la place et aujourd'hui se déploie, se déploie, se déploie encore, relié par des ambassadrices aux quatre coins de la France. Une belle création pour le monde, pour nos enfants. Merci Juliette pour être là aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre ce temps pour nous. Déjà, comment tu vas ? Merci Céline pour cette belle présentation. Je suis contente d'être là avec toi, moi aussi. Je me réjouis de ce temps de partage avec toi. Alors, tu étais dans la communication. Voilà. Des périples dans la vie et tu te retrouves à créer pour les enfants des espaces sacrés. Moi, j'appelle ça des espaces sacrés, si tu me permets. C'est beau, c'est beau, des temps pour les enfants pour qu'ils puissent se déployer et devenir meilleurs humains pour demain, des meilleurs humains pour demain. Mais il s'est passé quoi ? Parce que, attends, de la communication à faire ça, c'est un grand écart. Et je me doute que ça a été beaucoup, beaucoup aussi de travail, d'engagement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette folle aventure, en fait, finalement ? Oui, avec plaisir. En fait, effectivement, vu comme ça, ça peut paraître un certain grand écart. En fait, il y a plein de pièces du poste de ma vie qui se sont mises en place, qui se sont mises en place les unes après les autres. La première, pardon, c'est les aboiements du chien. C'est la même chose que j'ai du live. C'est possible, c'est ça. Tu vois, ça, c'est des choses que je ne couperai pas. S'il faut, il y a mon chat qui va arriver. Du coup, oui, j'ai commencé, en fait, mon premier job, c'était d'être animatrice en colo et dans les centres aérés pour les enfants. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment, que j'ai vraiment adoré. Et voilà, ce contact avec les enfants, organiser, faire des jeux, partager, c'était vraiment très, très chouette. Et puis après, je suis, j'ai fait de l'école de commerce. Donc, du coup, il a fallu faire des stages dans l'entreprise. Et forcément, je ne pouvais plus faire d'écolo l'été. Et puis, j'ai tout de suite été intéressée par tout ce qui touchait à la communication, au marketing. Donc, j'ai orienté aussi mes premières expériences professionnelles dans cet univers. Et toujours ce côté aussi un petit peu événementiel, organisation, aussi tout ce qui était communication interne pour un peu rassembler les gens. Et puis, en sortant dans l'école de commerce, je suis atterrie dans une agence. Et puis, j'y suis restée. Et puis après, dans une autre. Et puis au total, c'est une histoire professionnelle qui a duré un peu plus de 11 ans. Donc, c'était chouette parce que j'ai appris plein de choses. Après, c'était un rythme de vie qui était très intense. Et qui était aussi difficilement compatible avec ma vie de maman. Et puis, effectivement, en 2012, j'avais 33 ans. J'ai tout envoyé bouler. Le mari, le boulot, la Corse où j'étais installée. Et puis, je suis revenue avec ma fille sous le bras et mes deux chats sous l'autre chez ma mère. En me demandant bien ce que j'allais faire dans ma vie. En sachant ce que je ne voulais plus faire et là où je ne voulais pas aller. Et puis, en laissant un petit peu ouvert le champ des possibles pour la suite. Pendant deux ans, j'ai un peu erré. C'était hyper compliqué. J'ai fait une espèce de traversée du désert. Où il a fallu surmonter tout ça. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert tout ce monde merveilleux du développement personnel, du bien-être. J'ai commencé à faire du yoga, à méniter, à changer mon alimentation. J'ai expérimenté plein de soins énergétiques qui m'en faisaient beaucoup de bien. Et puis, j'ai entraîné ma petite fille avec moi dans toute cette aventure. Et puis, c'était super de voir, elle, tous ces petits outils, tous ces rituels que moi, je découvrais. C'était génial de voir ça avec l'expérience et le vécu d'une enfant. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que tu l'as transmis à tes filles. Elles étaient petites, mais sans avoir. Parce que des fois, on se dit, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas appris. En fait, toi, tu as suivi ton instinct et tu l'as vécu avec tes filles sans te poser la question. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne fais pas bien ? Est-ce que ça a été vraiment quelque chose qui a été transmis dans l'amour et où elles ont pu aussi bénéficier de tout ce que tu fais de toi ? C'était chouette de partager ça et de grandir ensemble. Et puis, dans toutes mes découvertes, il y a eu aussi tout ce courant d'éducation positive dans lesquelles je me suis plongée, le cœur ouvert, où j'ai dévoré plein de nids, j'ai fait plein de conférences, j'ai fait des ateliers. Je me suis vraiment appartée là-dedans. Et puis, voilà, après, de fil en aiguille. Au début, j'avais repris du conseil en communication en freelance. Du coup, je voulais garder aussi. Je vais bien tous les jours à 4h réunions à la sortie de l'école. Et puis, je sentais qu'en fait, je n'avais pas l'élan. Il fallait le faire parce que d'un moment, je n'avais plus de chômage, je n'avais pas le choix. Mais je n'avais pas envie. Et puis, je faisais beaucoup de cercles de femmes. Et ça, ça a été vraiment aussi un véritable outil thérapeutique pour moi et un soutien très, très fort. Et l'amie qui faisait les cercles de femmes, de fil en aiguille, on s'est dit qu'il faut trop qu'on fasse ça pour les enfants. Et puis du coup, elle, elle faisait des cercles pour les mamans. Moi, à côté, je faisais des cercles pour les enfants. Mais on ne voulait pas juste faire un temps de parole parce que sinon, pour les enfants, ça n'allait pas très intéressant. Donc, rajouter des petits rituels ludiques. Et puis là, je me suis vraiment inspirée de tout ce que j'ai fait avec ma fille. Les petits automassages, la respiration, les petites postures de yoga, de dessiner, de se relaxer. Et c'est comme ça que les premiers ateliers sont nés. C'était un peu en mode expérimental avec les copains de ma fille, les enfants de mes copines. Et puis, ça a duré comme ça pendant un an. Je faisais toujours la communication à côté. Je faisais ces ateliers en premier. Et puis un jour, je n'avais pas le temps. Entre-temps, j'avais eu la petite aussi. Du coup, j'avais deux enfants. J'étais toute seule. Les journées ne font que 24 heures. Et c'est toujours compliqué. Et un soir, j'ai joué au Tao. Tu sais, ce jeu de plateau de développement personnel. où tu as une quête et tu te tires des cartes. Et du coup, ma demande, c'était comment faire pour avoir plus de temps ? Comment gérer mon temps ? Comment gagner du temps ? Tout en gardant un minimum d'heures de sommeil. Et la réponse du Tao, elle a été limpide et magique pour le coup. C'était arrête la communication et lance-toi à fond dans mon moment magique. Comme ça ? Comme ça, oui. C'était au bout de deux heures de jeu. Du coup, le lendemain, j'ai dit OK, j'arrête la com. Donc, j'ai fini mes dossiers en cours. Et puis, j'ai commencé mes journées en réfléchissant sur ce projet de mon moment magique. Et où j'avais déjà plein d'idées, plein d'opportunités. Mais je n'arrivais pas à tout faire. Et puis, je me suis dit que ça serait chouette aussi qu'il y ait d'autres personnes qui puissent animer ces ateliers. Parce que moi, toute seule, à Aix-en-Provence, en faisant un ou deux ateliers par semaine, il n'allait pas se passer grand-chose dans le monde entier. Je sentais que les enfants étaient mandeurs, que les parents étaient hyper réceptifs. Enfin, c'était super. Et puis, voilà, j'ai exprimé ce rêve quelque part. Et puis, l'univers m'a entendu. Et puis, la première ambassadrice est venue vers moi. Et puis, après la deuxième. Et puis, du coup, j'ai monté un programme de formation. Et là, je me suis remise en mode école de commerce. Comment structurer mon projet ? Comment communiquer dessus ? Et c'est là où je te disais que tout d'un coup, toutes les pièces s'assemblent. Parce que finalement, j'ai pu créer mon moment magique. Parce que j'avais l'expérience avec les enfants. Parce que je savais aussi structurer un projet. Parce que toute la partie communication, c'est quelque chose que je sais faire. Et que j'ai plaisir à faire. Et de le faire pour moi. Après l'avoir fait pour plein d'autres marques et structures. Du coup, c'était chouette. C'était chouette aussi. Et puis après, c'est la magie de l'univers qui a fait le reste. En fait, je n'ai jamais imaginé que ça allait avoir un tel succès. Alors, à l'espace de 3-4 mois, j'avais formé 60 personnes. Il y avait des ambassadrices en France, en Suisse, en Belgique. Et puis après, tout ça s'est développé. Au début, il y avait des ateliers que pour les enfants, pour les 6-11 ans. Et puis après, j'ai toutes mes copines qui me disaient, je ne veux pas faire la même chose pour les femmes. Je dis, je dis, non, non, moi, je ne veux faire que les enfants. Et puis, depuis un début, je me dis, c'est la troisième personne qui me demande ça d'une semaine. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à adapter le déroulé aussi pour les femmes. Et puis, c'est comme ça que mon moment magique au féminin est né. Et puis après, il y a eu des ateliers pour les plus petits, des ateliers en duo avec un parent ou un enfant, des ateliers pour les ados. On a créé des ateliers aussi dans les écoles, sur les temps périscolaires. En ce moment, on est en train de développer des ateliers à l'hôpital pour les enfants hospitalisés et puis leur famille. Ça, c'est un gros projet qui me tient à cœur sur lequel on œuvre depuis déjà un certain temps qui va bientôt, bientôt voir le jour. Et puis, le concept est déclinable à l'infini. Et puis, la communauté, elle a été créée en 2016. Donc, ça fait cinq ans et demi. Il y a plus de 600 personnes qui ont été formées. Aujourd'hui, il y a des ateliers sur les cinq continents. Et c'est juste génial, c'est génial à vivre. Mais c'est énorme parce que ce n'est pas beaucoup, cinq ans, en fait. Cinq ans dans une vie, c'est rien. Et ton déploiement, c'est dans le monde entier. C'est ça qui est énorme. Et du moment où tu as eu ce projet, c'est-à-dire que tu stoppes le cycle, finis la com', etc. Tu te lances d'abord avec les enfants, des copines, etc. Puis, ça s'enchaîne. Est-ce que tu as eu le temps d'avoir peur ? De dire, oh là là, où je vais ? En fait, je n'ai pas trop le temps de me poser les questions. J'avais un peu l'impression, déjà, d'avoir un peu la tête dans le guidon et puis de réagir comme ça. Et puis, je me sentais surtout poussée. Et avec l'idée, voilà, avance. Je me suis sentie guidée. J'avais l'impression, c'est une image que j'exprime souvent, d'être un peu sur un tapis rouge, comme dérouler l'univers. Et puis, je cours dessus. Puis, j'attrape les cadeaux comme ça. Ça, ok. Ça, plus tard. Là, j'arrive plus. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, je me suis toujours sentie en confiance et j'ai senti que j'étais vraiment en ma place et que j'étais sur ma mission de vie et que tout était limpide. Bien sûr, tout n'a pas été rose. Il y a eu aussi des galères. Il y a eu aussi des trucs qui étaient moins cools, des expériences humaines qui étaient moins bonnes. C'est une partie de la vie aussi. Mais dans l'ensemble, c'était quand même… Enfin, et c'est toujours d'ailleurs fluide, simple, avec des personnes super qui sont dans l'authenticité, qui sont dans le partage, qui travaillent aussi en suivant leur intuition, en écoutant leur cœur. Et puis, on a ce lien qui nous relie tous. C'est de être présent pour les enfants et de se rendre compte que si un enfant va bien aujourd'hui, ça sera un adulte aussi épanoui demain. Et je vois, voilà, moi, tout ce que j'ai découvert un peu sur le tard et toutes les casseroles que je me traite avec ma psy. Moi, je me dis que si les enfants, ils peuvent évacuer tout ça au fur et à mesure, mais que ça soit… Voilà, c'est vraiment de l'éveil ludique au développement personnel. C'est… On est là pour jouer, on s'amuse. Quand on fait un petit automassage de la douche magique, on n'a pas l'impression qu'en fait, on est connecté à notre corps, qu'on écoute chaque partie, parce que c'est rigolo d'imaginer la petite douche et tout. Quand on fait du yoga, on fait les postures des animaux aussi, ça reste… On s'amuse. Et en même temps, il y a un vrai travail profond de faire une pause, de se centrer, de s'écouter, de gagner en confiance en soi, d'apprivoiser ses émotions. Enfin, il y a beaucoup de valeurs qu'on essaie de véhiculer dans les ateliers, mais toujours avec ce côté joyeux, léger. C'est super beau ce que tu dis. En fait, je t'écouterai. Encore, parle-moi, parle-moi. Parlez, tu sais. Et du coup, moi, j'avais te demandé, ce projet au début, quand tu l'as lancé, le regard des autres, est-ce qu'on t'a dit, mais ça ne va pas mieux, tu ne fais surtout pas ça, ou tu as été plus encouragée ? Comment… Les gens, ils ne comprenaient pas trop, en fait, je pense, au début, parce que le début, c'était en 2015, donc tu vois, c'était il y a quasiment sept ans. Sept ans, ce n'était pas encore autant la mode qu'aujourd'hui, tout ce qui est développement personnel, et surtout pas pour les enfants. Donc, c'était aussi novateur dans ce sens-là. Il existe beaucoup de choses pour les tout-petits, il existe beaucoup de choses pour les adultes, mais quelque chose, voilà, un petit peu de conceptualisé pour les enfants, il n'y avait pas. Donc, c'était un pari qui était un peu osé aussi. Et en même temps, comme très vite le succès a été au rendez-vous, il y a aussi plein de gens qui m'ont suivie, et qui… Voilà, j'ai trouvé les bonnes personnes aussi au bon moment, qui m'ont accompagnée pour développer, pour m'équiper aussi d'outils un peu informatiques. Moi, j'aime bien, moi, mes kilos, mes cahiers et tout. Ah non, je suis la même ! Et du coup, voilà, il a fallu structurer. Aujourd'hui, voilà, on a un super système internet, on a une grosse plateforme pour tous les groupes de formation. Enfin, voilà, on a des outils qui tournent. J'ai toujours mes cahiers et mes feutres, mais voilà, j'ai été aussi aidée là-dessus. Les trucs que je maîtrisais, je maîtrisais un peu moins en fait. Du coup, t'es une maman, je sais, de petite fille. Enfin, oui, il y en a plus. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu arrives à gérer ta vie de maman, ta vie d'un chef d'entreprise, parce que tu fais plein de choses. Et on peut se dire, mais comment elle fait ? Comment elle fait ? Ben, c'est pas facile. Pour être parfaitement honnête, c'est pas facile. Les premières années, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, je travaillais sur les heures d'école et sur les heures de dodo des filles. Et c'est dit, voilà, quand elles sont là, d'être disponibles pour elles. Il y a des moments où je n'y arrive pas, en fait. Il y a des moments où je leur dis, ben là, les filles, en fait, j'ai encore du travail, débrouillez-vous sans moi. Mais dans l'ensemble, maintenant, j'arrive un peu plus à équilibrer ça. Là où c'est plus dur, c'est quand il y a, on va dire, des épreuves de la vie qui font que je dois tout mettre en stand-by au niveau, enfin, ouais, pour m'occuper de mes filles. Et du coup, c'est toujours le boulot qui va passer après. Donc, il y a des moments où c'est un peu frustrant où tu te dis, mince, je ne suis pas au bon endroit. Là, je suis ça, mais j'ai vu ça à faire. Tiens, là, j'ai ça et tout. Donc, c'est cet équilibre-là qui est un petit peu difficile à trouver. Et puis, maintenant qu'elles sont plus grandes, parce qu'elles ont 7 et 14, c'est déjà plus facile aussi. Et puis, mon moment magique est bien installé. Mais après, c'est rock. Et travailler de la maison, à la fois, ça a un avantage et à la fois, tu fais des réunions en même temps que tu attends la lessive et que tu vois qu'il y a l'école qui t'appelle. Oui, oui, c'est ça. Ben voilà, on est tous pareils. Pendant que tu t'écoutes, on a ton lèche, c'est ça. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est les femmes d'aujourd'hui qui sont comme ça. Et puis, c'est notre challenge. Et ce que maintenant, j'accepte, c'est qu'il y a des moments où je suis plus centrée sur ma vie de maman. Et puis, du coup, mon travail passe en deuxième plan. Puis, il y a des moments où j'ai des gros dossiers et je suis plus concentrée sur mon travail. Ce qui n'empêche pas que j'essaie d'être une bonne maman quand même. Mais du coup, peut-être que je suis un peu moins disponible pour jouer ou pour faire des sorties ou je ne sais rien. Et au final, si on regarde sur la durée, du coup, ça s'équilibre. Mais je pense surtout que ce qui est important, c'est de ne pas trop m'oublier. Et moi, il y a un moment où je me suis beaucoup oubliée. Donc, du coup, essayer de penser à moi aussi, de prendre du temps pour moi, d'aller faire du sport, de voir mes copines, d'aller me faire masser. J'ai identifié tous les trucs qui me font du bien et d'essayer de les faire régulièrement aussi. Mais après, je suis hyper dynamique, active, speed et rester sans rien faire. Je ne sais pas, en fait, je m'emmerde. Donc, ça s'enchaîne. Et puis, c'est ça qui est riche, c'était chouette, c'était stimulant aussi. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question. L'actualité des moments magiques, c'est quoi en ce moment ? L'interview va être passée d'ici un mois, un mois et demi. Donc, nous sommes au mois de février. Donc, mars, avril, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, avril, mai, juin. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que déjà, on a un nouveau site Internet qui a été mis en ligne très, très récemment et dans lequel il y a plein de nouveautés qui vont se glisser au fil du temps. Avec, voilà, on partage des outils de bien-être. On partage plein de choses aussi pour vraiment aider les enfants et aider les familles en général. La grosse actualité du printemps, c'est mon moment magique à l'hôpital. Mon petite fille a été beaucoup malade. Donc, on a beaucoup traîné dans les hôpitaux. Donc, c'était difficile. Mais après, une fois que je me suis sentie en capacité de le transformer aussi, on vit autant qu'à faire, autant qu'on expérience. Elle aide aussi les autres. Donc, apporter un petit peu de magie dans le quotidien des enfants hospitalisés. Donc là, c'est un projet qui est porté par une association qui s'appelle Mabule Bien-être à l'hôpital et qui va être mis en place. On a été un peu ralentis par les deux ans de Covid avec les établissements hospitaliers qui ont fermé leurs portes aux intervenants extérieurs. Mais du coup, je suis contente. Ça commence à prendre bien forme. Et puis, à partir de l'année prochaine, on va commencer pour faire des choses pour les écoles aussi, dans les classes directement, aussi avec les enseignants. Là, on a déjà commencé des petites choses, un peu en mode secret, à droite, à gauche. Et puis, ça se met en place tout doucement. Et puis, question d'autre en actualité, on fait beaucoup d'ateliers en collab avec des partenaires qu'on aime bien, avec Lidou Massé, avec Julien Perron, ce qui vient avec Margot Filhoza, avec Catherine Dumont-à-Crémer, sur des sujets aussi qui résonnent en nous et avec des partenaires qu'on a depuis longtemps, sur des thèmes comme le bonheur, la collab qu'on est en train de travailler avec Julien et qui sort du coup pour la journée du bonheur. Donc voilà, ça, c'est chouette aussi. Et j'aime bien qu'on s'associe avec des gens qu'on aime bien, qu'on a aussi des parcours qui résonnent et puis voilà, de donner encore plus d'outils aux enfants et aux familles. Voilà, c'est chouette aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. En fait, tu participes à la santé des gens. Je le sais, moi, je suis nationale infirmière, mais tu participes à ton niveau, à la santé des gens. Ça fait partie de la santé. Parce que s'il n'y en a pas à ce pas-là, le corps, il va souffrir. Et comme déjà, les enfants, tu les reconnectes, tu les connectes, on va dire, plutôt parce que je pense qu'ils ne sont pas dans la reconnexion. Déjà, ils sont très petits. Ils sont connectés, mais tu amplifies encore plus le truc pour avoir, là, c'est la neurosciences qui parle, mais pour avoir beaucoup de choses qui aillent se passer au niveau de leur corps qui vont leur permettre d'être en bonne santé. Donc, tu participes à la santé des gens et gratitude. Et des nos, tout petits, en tout cas. On va arriver à la fin de l'interview. J'aimerais te demander, comme je demande à tous mes invités, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui vont nous écouter à dire, oh, aussi, oui, c'est possible, malgré, comme toi, ce que tu as vécu avant, la traversée du désert, les doutes, tes peurs, etc. Pour en arriver là où tu es né, quand même, parce que c'est énorme là où tu es né. Quels conseils tu pourrais leur donner ? Ça serait d'écouter son cœur, en fait, de se faire confiance et de se dire que si on ressort les choses, on peut y aller. Moi, quand j'ai créé Mon Mon Magique, j'étais tout seule dans mon appart, en pyjama, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de formation spécifique sur tout cet univers et tout. Mais voilà, j'avais envie d'y aller, je me sentais portée par mon expérience. Et c'est ça. Et regarder aussi toutes les… J'aime bien parler de ces pièces de pause dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est chercher tous les petits points de repère dans sa vie, tous les points d'attache qui peuvent aussi conduire vers un projet qui a plus d'ampleur. Et des fois, se dire, pourquoi j'ai fait ce truc-là ? Mais ça ne me servirait jamais à rien. Bah si, en fait, peut-être que dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, je n'en sais rien, finalement, il y a tout qui est lié, il y a tout qui s'enchaîne, il y a tout qui amène vers quelque chose. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est d'oser aussi se faire accompagner et de faire confiance aussi pour que les bonnes personnes arrivent à nous au bon moment. Et faire tout seul, c'est difficile. Par contre, quand on a quelqu'un qui me tient la main ou quelqu'un qui me dit tiens, t'as pensé à faire ci, regarde par là, ça c'est intéressant, tiens, je vais te mettre en relation avec telle personne. Je pense que c'est riche aussi. Et tout ce contact humain, il est super important. je trouve dans le monde aujourd'hui et aujourd'hui maintenant, tout se digitalise. Et ça me fait peur, en fait, moi. Et du coup, voilà, de toujours garder un pied dans l'humain, je pense que c'est hyper important. C'est ça. Revenir à l'humain, aux humains qui nous sommes. C'est vrai que tu as raison, tout se digitalise et des fois, on perd la connexion, en fait. avec ce qu'on vient de passer, on a été obligés d'être dans le digital, même, tu vois. Là, je n'ai pas vu, je pourrais peut-être. Là, ça n'a pas été possible. Mais tu as tout à fait raison. Et l'humain, avec un grand H, en tout cas. Et on a la même valeur à ce niveau-là. Oui, c'est super important. Moi, je te remercie d'avoir pris ce temps pour nous parce que je sais que tu es très occupée. En tout cas, tu as une petite maman, ta vie d'entrepreneur et puis tu as deux des petits chats aussi. J'ai vu que sur les réseaux, il y avait un petit pensionnaire qui était arrivé. Oui, on a le petit chiot que tout le monde a entendu tout à l'heure. On a un petit chat qui dort, d'ailleurs. Il aurait pu aussi débarrer. Voilà. Donc, c'est vraiment, Juliette, c'est quelqu'un qui m'a inspirée dans son humanité et dans la façon d'accompagner les enfants. C'est vrai que on ne connaissait pas forcément. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas ça. Et c'est vrai que c'est important que des personnes comme Juliette et toute son équipe parce qu'elle n'est pas seule puissent donner aux enfants cette douceur, cette santé pour qu'ils soient acteurs de leur vie dans leur vie d'adulte. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à toi. Dès un moment magique, j'y tenais absolument. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain invité. Juliette, merci, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et prends bien soin de toi, de tes louloutes et de tout ton petit monde en tout cas. Merci Céline. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada